Allô, ce répondeur ne prend aucun message. Si c'est les impôts qui appellent, messieurs Mercier et Landau, vous êtes des escrocs. Je ne vous opérais jamais. Bonjour monsieur, c'est l'hôpital qui nous envoie. Je m'appelle Nora Cotteret, j'ai 35 ans. Il y a un an, j'ai divorcé de mon second mari, Ismaël. Je dois protéger mon fils. Et bah ton fils, il m'aime. Toi, tu m'aimes. C'est sa gomme. Vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Mon père m'a appris qu'être aimé, c'est d'avoir pas à demander. Et puis j'ai rencontré Jean-Jacques, un homme d'affaires qui mène passionnément. Vous n'êtes pas mon poteau. Ok, allez, on en a. Vous trouvez que j'ai l'air fou ? Un peu, mais non. Si. C'est moi maître Mamane, c'est très très urgent. J'ai rien fait à personne, je ne suis pas fou. Bonne semaine ici à vous calmer, ne pourra vous faire que du bien. Je vais vous dénoncer ma petite colasse. Aïe, il faut vous sortir de là. Si j'avais eu un frère, j'aurais voulu qu'il soit comme lui. J'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que vous avez perdu votre appartement. Saisis. Je ne comprends pas. Tu viens demander un examen d'adopter ton fils. Tu as été son père, de deux ans à huit ans. Il parle tout le temps de toi. Et la mône ? Je ne sais plus. Elle est morte. Elle est morte. Vous vous mettiez la psychiatre dans la foge ? Il vous a déjà dit que vous étiez très très joli. Si on fait un petit tour à la pharmacie, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle ? On n'est pas très portée sur la question. Mais on baisse, évidemment, quelquefois, mais... Tu dis baiser ou pas ? Je sais très bien que si j'étais restée, tu te serais lassée de moi au bout de deux ans, maximum. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Oui, elle est pas mal. Ça, ça veut dire que vous l'aime encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada